Marcher et faire le vide dans sa tête, à la recherche d'une quête spirituelle. Telle la quête du gramme, rencontrer des lieux et des atmosphères différents, et surtout des rencontres et un rapport humain profond. C'est la réalité des marcheurs pèlerins du chemin de Compostelle du Camino Frances. Que ce soit une performance personnelle ou un recueillement à la recherche de son soie profond, le chemin de Saint-Jacques, pour tout ce qu'il peut représenter, reste le territoire du merveilleux. Cette épopée incroyable qui réunit des gens d'Europe entière qui sont partis de différents points et qui rejoignent le chemin à un certain point pour devenir unique et qui s'appelle le Camino Frances des Compostelles, qui lui part d'un trait du puits envelé. C'est d'ailleurs de cette partie qu'est partie mon père jusqu'à Saria. Et donc là, de Saria, on va finir sur Compostelle. Et ces pèlerins arrivent donc à Compostelle pour se recueillir devant les sépultures et la tombe de Saint-Jacques qui se trouvent dans la cathédrale de Compostelle. Bienvenue pour parcourir avec nous les derniers 110 km, ou même, je dirais même 115 km, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. H2O de nature, c'est parti ! Et bonjour, nous sommes donc arrivés à Saria. Nous avons pris une petite chambre d'hôte vachement sympa près de l'église Santa Maria, qui se trouve justement derrière moi. Là, je vous la ferai voir demain matin parce qu'avec plus de lumière, on voit mieux ce qui se passe. Donc maintenant, je vais aller manger, parce qu'avec plus de ça, ils nous ont préparé un super repas, un super repas familial. Alors, je vous donnerai en descriptif l'adresse de cette auberge, parce que ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment très sympa et les propriétaires sont vraiment adorables. Et bien oui, c'est après 1600 km qu'on a bien mérité un bon repas. Bonne soupe. Et une chine à la vôtre. H2O de nature va prendre des aires spirituelles pour vous conduire et vous mener sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Accompagnant mon père, qui a débuté son pèlerinage au Puy-en-Velay, donc en printemps le Camino Frances, j'ai décidé de l'accompagner pour le suivre sur son chemin, sur ses derniers 110 km justement, qui le mènent jusqu'à Compostelle pour pouvoir aboutir la fin de sa quête. Saria, comme toutes ces villes ou villages qui sont traversées par le chemin de Compostelle, vivent au gré de son affluence. 26 000 pèlerins environ empruntent le Camino Frances chaque année, 1600 km de chemin balisé du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. Saria a en plus l'avantage d'être le point de départ pour de nombreux pèlerins, car validé comme pèlerinage pour ses derniers 115 km qui la séparent de Compostelle. Et ça y est, on est prêts à partir, là on va prendre des forces pour pouvoir... Allez vite, Pékin-Espresse et sourire ! Et vite, ça y est, il se croit en Pékin-Espresse ! Allez vite ! Moi je m'envoie même pas, je le touche, en plein milieu j'ai le machère. Donc voilà, on se prend des forces et puis on va bientôt attaquer notre chemin jusqu'à Porto-Marine. Et entre temps, on va s'arrêter, puis on va faire voir un peu ce qu'on va découvrir. 42 km dans la journée ! Tout le long du chemin, oui. Il n'est pas de Marseille, c'est que l'Issou, mais c'est presque pareil. Non mais je me suis pas compris, j'ai inversé les numéros, c'est 24 après 42. En plus des pèlerins qui sont partis du plurvelet de Sergent-Pied-de-Port, ou alors d'autres points en Europe, le monde entier se retrouve à Saria pour ce final. Une véritable économie donc s'est développée autour du chemin de Compostelle. Et de nombreuses alberges se sont développées dans la rue principale de Saria, dans les vieux quartiers, principalement dans la rue Mallor. L'ambiance du matin avec la brume, ça vraiment c'est super. Mon petit matin, il fait bien frais, je peux vous dire. Ça y est, il a oublié quelque chose. Son bâton. Ah, il faut en retourner. Il a oublié son bâton. Tu veux que j'y aille ? Oh ouais. Hein ? Oh ouais. Il doit être resté contre le mur ou quelque chose. Tu veux la nourriture. Tu veux que j'ai Angeles, tu veux que j'ai agir. Ellewards un jamais attaché en am Hao. joined ensemble. Tu veux la nourriture. Tu veux pas enseigner ? Peut. Tu veux... Tu veux la nourriture. Es と . Tu veux les genoux Babylon. Merci. Je t'en ferai une ce soir. Ces derniers kilomètres qui nous séparent de Compostelle traversent la Galice. En quittant Saria, nous quittons la vie citadine pour pénétrer sur des chemins bordés de muret, traversant des petits arbres et des forêts profondes. L'esprit médiéval plane comme un parfum particulier. L'endroit est magnifique. On est passé de champs dans la brume. Et là maintenant on se trouve dans une espèce de sous-bois clairière. Papa est... il a tracé. C'est bon. Il est en forme. Il a tracé. Il m'a dit moi, je m'arrête pas. Je trace. Donc il est parti. Et voilà. Je suis tout seul. Je marche tranquille. Mais là, devant moi, un arbre incroyable se dresse. J'ai jamais vu un tronc pareil. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc. En tout cas, il a de l'autre côté. Un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf! Il y a un visiteur. Salut ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. L'Église romântique est abierta. C'est pour les choses. Est-ce que vous pouvez ? Vous pouvez voir l'Église espagnole ? Ah, oui. En espagnole ? En français. Non, je ne parle pas français. Je ne parle pas français. C'est l'Église, l'autre. C'est un monument national. Le chemin. Ils nous disent qu'ici il y a une église qui est très jolie qu'il faut aller voir, alors on va y aller. On va y aller. Et lui il est là pour faire le truc. Comme ça tu mets 5 francs sur le banc. Allez, on y va. Il nous le dit, ça lui fait plaisir. Tu es d'accord ? C'est sûr ? C'est vrai ? C'est une cimetière ça. C'est pas là l'entrée. Entrée, c'est pour ici. Entrée. Si, va. Pour faire la photographie. Entrée. Si, si. Merci, merci. Tu sais pourquoi il vient lui ? Je suis là. Tu sais pourquoi il vient lui ? Il est bon en cimetière. Quand j'étais seul je ne l'ai jamais fait. Jamais je ne me suis arrêté. Pour la salle. Ah, il est encore là devant. Maintenant je m'arrête parce que bon, tout le monde me dit si il y a un monument national. Arrêtez-toi alors. Tu vois ? Tu vas a la caisse. Tu vois ? Tu vois ? Je te vois ? C'est la crédentielle, les fêtes. C'est à la série. Si, si, si. Bon, vas-y, t'en mets une. Ça ne fera jamais une de plus. Donne-lui le tien. Tu n'as pas envie de filer. Attends, je vais regarder. Ah oui, j'en ai, ça va. Fille-lui ta crédentielle, tu l'as pas ? Oui. C'est lui dans le sac. Hé. Gratul. Santiago ou Cavallo ? Si, si, Santiago et Cavallo. Va bé ? Gràcies a ella. Nous nous sommes séparés de nouveau avec mon père. Il se trouve devant moi. avec ses 79 ans, comme un bon vieux diesel, il trace sa route. J'entends soudain derrière moi des claquements de bâtons qui rythment des pas et une langue qui m'est familière. ce sont deux français qui marchent avec leurs deux chiens et qui résonnent dans la plaine. Bonjour. Vous êtes français ? Moi aussi. Vous êtes parti de longtemps, j'ai l'impression. Vous dites que ça fait un moment que vous n'avez pas vu de DVD. Ça fait combien de temps que vous êtes parti ? Le 13 septembre. D'accord. De Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah, de Saint-Jean-Pied-de-Port ? Ouais. D'accord, ouais. Après, comme on est avec les chiens, on ne peut pas aller vite, quoi. Moi, je fais ça avec mon père. Lui, il l'a déjà tracé. Et puis, on a des vieux chiens, il a 14 ans. Et là, plutôt quatre jours, on arrive. Ouais, c'est vrai. Là, il reste 100 km à peu près. Ouais, un peu moins. Ils ont arraché des bornes. Je pense qu'il doit rester 90 km. Ah, tout. Non, 99, 95. 98 ? Ouais. Ah, ça va. On est bientôt sur la fin, là, ouais. Ouais, ouais, encore quatre étapes. Non, on va à Santiago. À Santiago ? Ouais, on s'arrête à Santiago, ouais. Ça fait 860 km, c'est bon. Ouais. Par contre, on ne fait pas le finistère. Non. Non. Parce que... Il commence à faire froid, puis on fait en tente, hein. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ça... Physiquement... Ah, en tente, vous faites ? Ah, tout en tente, hein. Ouais, c'est pour ça, là, c'est physique. Je me suis arrêté parce que je vous ai entendu. D'ailleurs, je me suis dit, je marchais, j'entends des Français. Je dis, pas possible, il y a des Français. Et je commençais de loin à entendre votre conversation. Les mecs, ils n'ont pas vu de DVD depuis, je ne sais pas combien de temps. J'ai dit, oh putain, ils sont partis depuis un bon moment. Comme je vous dis, moi, je suis contre la télé. Donc, j'aime pas la télé. Ce qui fait que je lui dis, c'est mieux l'ordinateur que la télé. Ouais. Et vous êtes de quelle région, sinon ? Euh, du Pays Basque. Pays Basque ? Ah, bah, vous n'êtes pas très loin, vous ? Non. Et vous ? Pays Basque aussi ? D'accord, ouais. Dans Bayonne. Dans Bayonne, ouais, ouais. Dans Mont-de-Saint-Pay, un petit village dans les montagnes. Ouais. À côté de Saint-Jean-du-Saint. Ah, bah, vous êtes un peu habitué, alors ? Ouais, c'est ça. Ah ouais ? Là, la tente, ça pique. Ouais. Au bout d'un moment, ça pique. En septembre, quand on est partis, on était dans les coins où ça allait. Ouais. Mais là, le matin, ça commence à très hard. Le soir, il fait froid, le matin, il fait froid. Ouais, ouais. On montait les tentes, on fait tout. Pour se doucher et tout, vous douchez où, alors ? Dans les albergues, de temps en temps. Ah ouais ? Comment il s'appelle, lui ? Surka. Surka ? Ouais, salut Surka. Et l'autre, là-bas ? Bletch. Bletch. Ouais. Bletch ? Ouais, mais il y a un berge allemand qui était là. C'est pour ça que je l'ai repoussé, je suis venu là. Ouais, ouais, parce que... Les chiens irans, ils sont assez méchants. Ouais, ouais, il faut faire gaffe, hein. On s'est fait attaquer plusieurs fois. Regardez comment il s'est fini, il a croppé par derrière. Non. Je lui ai mis des coups de bâton, regardez mon bâton, comment il est. Sur le chien ? Ouais, sur le chien, ouais. Un gros chien, mais un chien, il était gros comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et on marchait tranquille. C'est des chiens pour les loups, souvent. Ah, c'est euh... Comme un... Comme des argots, c'est des chiens pour ça. Ouais, 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 voilà, ouais, ouais. Et on marchait tranquille, alors au début, on passe devant lui, il dit rien. Et puis d'un coup, dès qu'il a été derrière, il est arrivé par derrière, et ben il s'est jeté sur lui, mais par derrière, comme un traître. Donc quand j'ai vu ça, je dis attention à Jules. Donc je suis arrivé, j'ai commencé, mais moi, c'est un bâton, et... Moi, j'ai embrouillé un coup d'œil, celui-là, mais... J'ai dit, alors il a baptisé Rulio, celui-là, il fallait passer Rulio. Je pense qu'il aurait arrêté très vite, quoi. Mais voilà. J'ai donné un petit tout d'un le foie, mais un très petit tout pour pas lui faire mal. Ouais. Et le chien, il a été repoussé directement. D'accord. Il est parti. Mais bon, c'est chiant, quoi. Bah, je vais pas vous gêner plus longtemps. Ah, juste pour le fin, on va se faire un selfie, ça vous dérange pas ? C'est quoi, selfie ? Bah, c'est-à-dire que... Je vais dire bonjour à tout le monde avec la caméra. Ah, d'accord. Ah, bah ouais. Ok. Ah bah, salut, je vais rencontrer... Ah oui, comment vous appelez ? Nicolas et Julien. Et Julien. Et bah, moi, c'est Thierry, voilà, on a fait une très belle rencontre sur ce chemin, comme vous avez dit. Ouais, c'est ça. Et puis, bon chemin à vous. Ah, salut les gars. Allez, au revoir et bon courage. Bah, vous aussi. Tiens, au revoir. Ah oui, au revoir. Bah, c'est ce que je vais faire. Ah, cool. J'ai une chaîne qui s'appelle H2O2Nature. H2O1, j'ai vu déjà des trucs dessus. H2O2Nature. En général, c'est plus sur la plongée, les choses comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai appelé Nature, parce que justement, pour faire des choses plus étendues, avec des randonnées, avec des trucs plus rigolos. Ah oui, déjà sur YouTube, de ça, je suis allé voir justement, j'aime bien les trucs comme ça. Voilà. Donc là, j'avais fait un trip en Egypte. Ouais. Et j'avais fait tout le trip en Egypte. Ah super. Voilà. Allez voir. H2O2Nature, ça s'appelle. H2O2Nature. Et quand c'est monté, ça, ben, ça ira dessus. Ah ok. On va être mort de l'eau. Il y aura cinq épisodes, puisqu'il y a cinq étages, je fais un épisode par étape. Ah d'accord. Vous avez commencé de Saria, vous ? Ouais, de Saria. Ouais. Parce que mon père, lui, il a commencé depuis Envelée. Ah ouais, d'accord. Je les rejoins ici, et je finis avec lui. N'oubliez pas qu'il faut deux poinçons par jour. Deux poinçons par jour ? Ouais, il faut tamponner deux fois en Galice. Sinon, il ne valide pas. Il ne valide pas. C'est une amie qu'on a croisée à Suisse qui nous l'a dit, parce que nous, on en a partout, des tampons. On a déjà fait un aller, un recto, et on fait le verso. Ouais. Elle nous a dit, si tu veux valider, alors que c'est bête, on a fait déjà sept ou quelques kilomètres. Pour valider, en vrai, il faut deux tampons en Galice. Depuis 2013, parce qu'il y a eu des fraudes, c'est-à-dire il y en a, ils prenaient la voiture, ils s'arrêtaient à une albergue, ils faisaient tamponner. Mais alors, dans ces cas-là, on ne fait pas Compostelle, si on fait ça en voiture. Ouais, mais parce qu'en Espagne, ils trouvent du boulot. Ils sont prioritaires pour le boulot s'ils font... S'ils font Compostelle ? Ouais. Ils sont prioritaires pour le boulot. Ah ouais, c'est des tricheurs. Voilà. Il y en a qui grugent. Donc depuis 2013, pour être sûr qu'on fait, il faut... Donc nous, il y a un petit bar là-bas. Bon chemin. Merci. A vous aussi. On a déjà tamponné, puis on s'est dit qu'on arrivera, on ira boire un café, on va retamponner. Comme ça, on a bien nos deux tampons. Ah bah c'est cool. On fait un bout de route ensemble. Allez, sous une musique super cool. Ah bah ouais. Bob Marley et puis Bob Dylan. C'est le Fab Blondie. Ah Fab Blondie, ouais. Ah Fab Blondie, c'est un remix. C'est un remix. Ouais, c'est refait. Ouais. On aime bien, on a un peu de musique en marchant. Voilà, de la musique sympa. Ah ouais, c'est cool. De la musique calme. Voilà, sympa. Typique pour ce genre de voyage en plus. Exact. Eh bien, voilà. Donc, on a fait cette rencontre incroyable. Ces deux gars sont partis depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Ils marchent depuis le mois de septembre. Et ils ne vont pas dans les albergues. Ils dorment sous la tente avec leurs deux chiens. Et ils vont aller comme ça jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. C'est... Il n'y a pas de mots quoi. C'est... Ça vous déconnecte complètement de cette vie quotidienne qui nous apporte un stress incroyable sur lequel on est toujours à 101. Et maintenant, on finit... On a déjà fait 12 kilomètres. Il nous en reste à peu près 13. Donc là, on en a fait la moitié. Mon père est loin devant. Je l'ai laissé partir. Mais je ne vais pas tarder à le rattraper, c'est sûr. Bon, ça y est, je l'ai trouvé. Il s'est installé sur un banc, là. Ah, c'est chez vous et... J'ai déjà mangé deux bananes, là, au monsieur. Ah ouais ? Et je t'attendais, hein. Ah, c'est bien. Tu lui as fait marcher le commerce, ça. Oui. Et il s'est arrêté chez le monsieur qui est là, là. Avec toutes ses mouches. Diga, bon dia, bon dia. Diga, diga. C'est bon dia, bon dia. Bon dia. Bon, je vais lui prendre quelque chose. Merci. Merci. Je ne joue pas assez. Et il ne faut pas. On est muscles. C'est préordial. D'accord ? Ah, tu vois ? Ah, toi tu es là ? Quoi ? Non, c'est pas très loin. Ça ressemble un peu à ça. Ça y est, on va attaquer la descente de la mort. Ça ressemble un peu à ça parce que ça ne descend pas beaucoup. Ouais, ouais, mais il y a une bonne descente, là, qui... Je ne dis pas comme ça descend avec les cailloux de partout. C'est peut-être pas encore, mais non, mais... On n'est pas encore au sommet de l'Himalaya. Non, presque. En tout cas, le paysage est magnifique. C'est derrière, là. Et il nous reste 5 km à faire. 5 bornes, ouais. La fleur au fusil. Un peu de pluie, là. Quand même. Un petit peu de pluie. On a fait déjà 16 km, non, c'est ça ? On a 17. On a 17, ouais. Je rattrape mon père qui vient de faire, lui aussi, une rencontre incroyable. De deux marcheurs qui, d'ailleurs, ont partagé de nombreuses étapes avec nous. Ce sont deux Sud-Coréens chrétiens qui ont traversé la moitié de la Terre pour pouvoir suivre leur cadre spirituel sur les chemins de Saint-Jacques. Peter et Véronica. C'est là. Mais si nous sommes ici. D'ailleurs, les autres, elles sont parties, là-bas. Oui, mais la fin, la fin de ce chemin-là, c'est ça ? Oui. Mais on n'est pas obligé de partir là, Coco. Si on tourne là, après, à gauche, là, pour la route. On n'est pas obligé de prendre ça. Oui. Non ? Oui. De neester, c'est pas là. Oui, oui. pret'pjedronique. Bien. Oui, bien. Oui, bien. Ensuite, en accumulate des volées, il faut se retourner Helen. Bien. Eh bien, bien. Bien, dagegen c'est aché à l'торы. Bien. sur l'est-à-我们, jevais à l' 100 ? Sール nos voilà... OK. Je suis allé là-bas. Je me demande, oui. Mais pour ici, pour ici. Il y en a un qui part tout droit, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est celui qu'on avait pris. Non, 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 non. Et pour ici, bien. Ici, là, là, là. C'est Mandelka, non ? Je le répète bien. Où est votre route ? Ah, il est là. Oui, c'est le bleu. Ça y est, toute la troupe s'emmène. On a choisi une autre route. Parce que la route originale, je ne te dis pas la fin. Il y a des cailloux, il y a des ravines. On ne peut plus y aller. Toute la petite troupe nous a suivis. Alors, juste pour vous dire, dans la petite troupe, il y a trois Espagnols, deux Coréens du Sud et deux Français. C'est pour vous. Quatre, trois Espagnols. Oui, trois, trois Espagnols. Donc, ça vous montre bien un peu l'internationalisation de ce chemin, quoi. Qui, maintenant, est réputé dans le monde entier. Ça y est, on est arrivé à Porto Marine. Après 23 km, on traverse ce pont magnifique qui roulit la rivière. Et on va, après, monter des escaliers pour pouvoir rejoindre le centre de la ville. On se retrouve à Porto Marine. Les fameux escaliers, là. Et hop, on va aller monter jusqu'en haut. Comme ça, après, on va pouvoir rejoindre les routes qui rejoignent le centre. Allez, c'est parti. Oh punaise. Voilà. Ça, c'est le plan de Porto Marine. Et nous, on va aller... Donc là, je suis ici, là, pour le moment. On va monter là. Et après, il faut aller jusqu'ici. À la place, c'est là qu'on a l'hôtel. La rue principale. On va aboutir sur la cathédrale. Funaise, j'en ai peint les pattes. 23 km non-stop, sans arrêt. Bon, juste pour faire des vidéos, mais sinon, pas de café, rien d'entrée. Alors, je peux vous dire que l'arrivée, eh bien, ça me fait bien plaisir. À la place principale. On est accueillis, d'ailleurs, sur la place. par Saint-Jacques, une magnifique statue de Saint-Jacques qui nous accueille les bras tendus. Cette première étape qui nous sépare de Compostelle est finie. De nombreux paysages et atmosphères galiciens nous ont guidés tout le long. Bien qu'effectuant la fin de cette épopée en novembre où la saison touche à sa fin, l'esprit de Compostelle était au rendez-vous avec ces rencontres. H2O de nature est fini. Retrouvez-nous dans le prochain épisode qui nous conduira de Porto Marine vers Palas Odelaï. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si nos aventures vous intéressent. Au revoir et prenez bien soin. Salut !